J'imagine que vous êtes comme moi, pas fâchés d'enterrer l'année 2020, fête de Covid-19, confinement, crise sociale et économique très aiguë. Alors, pour se remémorer cette année 2020, je vous propose un petit récap sur le modèle du questionnaire de Proust. Mon année 2020, on y va ! Un leitmotiv ! Nous sommes en guerre. Pendant des mois et des mois, j'ai vu mes enfants prendre un air hyper sérieux et dire « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Et au fond, c'est une façon de se rendre compte à quel point les mots du Président de la République, répétés à l'occasion de plusieurs allocations très solennelles, ont imprimé l'imaginaire et l'ambiance du moment très liberticide. La question des libertés a été mise de côté. Et puis aussi absurde, absurde parce qu'on est en guerre contre un État, contre une armée, on n'est pas en guerre contre un virus. J'imagine que vous l'avez fait comme moi, sur les balcons, aux fenêtres, pour saluer les soignants pendant des semaines et des semaines à l'occasion du premier confinement. Et puis après, on s'est arrêtés, on s'est un peu lassés, mais ce qu'on aurait voulu, c'est que le gouvernement prenne la mesure de la catastrophe. Ce n'est pas possible d'avoir des soignants qui ont des sacs poubelle en guise de blouse, qui n'avaient pas assez de gants, assez de masques, masques qui n'étaient pas en nombre suffisants vu tous les lits d'hôpitaux qui ont été sabrés pendant les dernières années. Ce sont des choix gouvernementaux. Et puis au final, à la sortie du premier confinement, un espèce de ségure de la santé avec des mesurettes, vraiment des mesurettes, et des salaires, des rémunérations pour tous ces soignants qui n'ont pas été sérieusement augmentés. Ça fait mal au cœur et on les a vus à l'œuvre à l'occasion de la deuxième vague. Peut-être aussi, il y aura-t-il une troisième vague. Donc, ça ne suffit pas de faire ça. C'était bien, mais ça ne suffit pas. On a besoin de changer de politique pour aider sérieusement les soignants et pour améliorer notre système de soignants. 109 milliards d'euros supplémentaires de bénéfices empochés par 32 entreprises les plus grosses à travers le monde, Microsoft, Apple, Amazon ou encore Nestlé. Eh bien, c'est 109 milliards de plus par rapport aux quatre précédentes années. Donc, c'est dire si ça n'a pas été la crise pour tout le monde et le niveau d'indécence de ce capitalisme sauvage globalisé. Black Lives Matter C'était le 2 juin dernier, alors qu'on était encore dans une ambiance de crise sanitaire et une manifestation, Black Lives Matter, sur le modèle de ce qui s'était passé aux États-Unis après la mort de George Floyd et cette façon dont les États-Unis se sont enflammés contre les violences policières et le racisme dans la police, déclinaisons françaises, notamment emmenées par une personnalité comme Assa Traoré. Et là, on arrive avec ma collègue, notamment Elsa Fossillon, je m'en souviens, ma collègue communiste, porte de clichy. Et il y a un monde très étonnant qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce type de manifestation, des jeunes visiblement venus en grande partie de banlieues et il se passe quelque chose que d'ailleurs, on voit dans les mois qui ont suivi, qui ont marqué en fait l'année 2020, c'est-à-dire cette prise de conscience, d'actes qui sont inadmissibles et qui mettent en cause la relation entre la police et la population et qu'il y ait tout simplement un combat pour la justice. Le 22 août. C'est le jour où on a dépassé les limites des ressources de la planète, ce qu'on appelle le jour du dépassement, où au fond, à partir de là, on puise dans les réserves, on vit à crédit d'une certaine manière au regard de l'écosystème. Donc c'est un jour très important dans ce moment d'immenses crises climatiques, d'inquiétudes légitimes avec des gouvernements qui ne font rien. Et c'est un petit peu mieux que les années précédentes, parce qu'en fait, avec le confinement, on a fait pause, donc ça aurait dû être début août, on est arrivé au 22 août, mais on n'a pas su en tirer des leçons. Et c'est pourtant un mouvement au long cours qui se produit, puisque dans les années 80, ce jour du dépassement, il arrivait au mois de novembre, dans les années 2000, on était au mois de septembre, et puis ça va très très vite, ça s'accélère, sans pour autant qu'on se rende compte qu'il faut changer notre modèle de consommation et de production. Un geste. Adèle Haenel, qui au César, se lève au moment où le prix est attribué à J'accuse, le film de Roman Polanski. Et là, franchement, chapeau. Une colère. Alors, une de mes grandes colères de l'année, aussi parce que j'ai écrit ce livre à gauche en sortant de l'hypermarché, et donc j'étais très concentrée sur le sujet, c'est le choix du gouvernement de fermer les petits commerces et de laisser ouverts les gros mastodontes d'hypermarché. Et ça, ça m'a mis dans une grande, grande colère, parce que je pense que c'est tout un modèle social, économique, qui impacte aussi le développement urbain, la conception qu'on a de la ville, qui s'est jouée avec ses choix. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on tire de cette année, qu'on en sorte en se disant que les commerces de proximité, les petits artisans, les petites entreprises, c'est le maillage indispensable si on veut tisser du lien, si on veut qu'il y ait de la vie, et non pas simplement du profit dans cette société qui tourne à l'envers. Une victoire. C'est une victoire partielle, mais je reconnais qu'on n'a pas boudé notre plaisir, c'est quand le gouvernement a annoncé qu'il retirait sa maudite contre-réforme des retraites. C'est sans doute suspendu, ça reviendra, mais vu ce qu'on a bataillé dans l'hémicycle, c'était une immense joie de savoir que, pour l'instant, c'est mis à la couleur. Un film. Toujours très difficile de choisir un film, mais je dois reconnaître que j'ai ressenti une très grande émotion en voyant le film de Maïmouna Doucouré au cinéma Jacques Tati et en présence de la réalisatrice, ce film mignonne qui a fait scandale aux États-Unis parce que la droite très réactionnaire y a vu une hyper-sexualisation des petites filles, alors qu'en fait, c'est un film très bouleversant sur une toute jeune adolescente qui est tiraillée entre son origine sédégalaise avec une tradition profondément patriarcale, y compris sa mère confrontée à la polygamie, et elle, qui est attirée par le modèle dit moderne, libéral, mais qui, au fond, hyper-sexualise aussi les petites filles. Donc, elle est tiraillée entre tout ça. Où est la modernité ? Comment peut-elle s'en débrouiller ? J'ai trouvé que c'était un film très émouvant et passionnant. Une image. Je me souviens bien, c'était au début du premier confinement et il y avait ces files d'attente monstres et je vois une image avec beaucoup, beaucoup de jeunes qui constituent une sorte de nouveau public dans les files d'attente des chaînes alimentaires. Et c'est un choc. Un choc de prendre la mesure, en fait, que des gens ont faim. Des jeunes se retrouvent en situation de détresse. Et donc, cette image, elle est bien restée dans ma mémoire. Un combat. Un combat international. Celui pour la cause des Ouïghours. Ce peuple qui est aujourd'hui interné dans des camps organisés par les Chinois avec du travail forcé. Très difficile de dire ici, de résumer tout ce qui s'y passe. Mais je crois que justement, l'année 2020 aura été une année où, en France, cette cause est sortie de l'invisibilité et où il y a une mobilisation, notamment dans la jeunesse, qui s'est fait jour. Et c'est ce qui me donne de l'espoir parce qu'en effet, nous devons dire notre colère, notre résistance, notre détermination à mettre fin à ce qui est innommable, à ce qui est inhumain. Un hommage. Évidemment, l'hommage pour Samuel Paty parce que de 2020, il restera vraiment gravé dans notre mémoire cet acte insensé où un enseignant qui voulait tout simplement transmettre ce que sont les valeurs républicaines, la liberté d'expression, a été assassiné et qu'y compris la chaîne des responsabilités ne s'est pas mobilisée et que l'État s'est finalement révélé défaillant. Donc, c'est une émotion qui a saisi la France entière, un hommage qui a été partagé dans la France entière. Et je pense que c'est un moment où nous avons dû marquer notre fraternité. Je vois qu'un certain nombre ne l'ont pas respecté et je le regrette parce que dans le combat contre le djihadisme, contre le fanatisme, nous avons besoin de nous serrer les coudes pour faire vivre les valeurs qui sont les nôtres et qui sont fondatrices de notre République. Un malaise. Un malaise, je dois dire que c'est le jour du discours de l'intronisation de Jean Castex à l'Assemblée nationale. Gros, gros malaise. Ce n'est pas qu'on regrettait Édouard Philippe, rassurez-vous tous, c'est juste qu'on a eu le sentiment quand même d'un Premier ministre pas du tout à la hauteur de la situation, mais pas non plus tellement à la hauteur pour porter en fait la fonction et un discours qui a un peu d'allure. Donc, on s'est sentis pas très à l'aise. Et d'ailleurs, très vite, dans l'Assemblée nationale, il y a eu une espèce de brouhaha. Et voilà, mauvaise journée, mauvaise nouvelle pour la République. Un livre. Chaviré de Lola Lafon. Bon, c'est infernal de choisir un roman. Donc, j'ai décidé que c'était Lola Lafon aussi parce que j'adore l'ensemble de l'œuvre de Lola Lafon. Mais Chaviré, cette année, a marqué vraiment la scène littéraire. Et je crois qu'elle se retrouvait à la croisée de thématiques. Elle s'est si bien brassée et faire vivre qu'il s'agisse de l'enjeu du consentement qui est au cœur de cet ouvrage, de la douleur du corps, des codes bourgeois, et de la norme qui est façonnée par ces codes bourgeois ou encore de la question fondamentale du consentement qui était aussi présente dans des ouvrages précédents de Lola Lafon. Donc voilà. Là, je crois qu'elle est sur la forme dans des modalités très abouties. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Et toujours dans cette complexité, dans l'approche des personnages, c'est une forme aussi d'approche féministe qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas de l'ordre du réalisme soviétique, qui permet justement d'être subtile et complexe. Donc c'est le féminisme que j'aime dans la littérature. Mais comme je ne peux pas m'empêcher d'en citer au moins un deuxième, je vous invite à lire « Thézé ou sa vie nouvelle » de Camille de Toledo qui m'a bouleversée aussi cette année. Un slogan. Alors je l'ai vu dans une manifestation pour défendre la culture comme étant essentielle à la vie. Et c'est vraiment un joli slogan, triste mais bien réaliste. On va mourir et même pas sur scène. On va mourir et même pas sur scène. Et je pense que ça dit à la fois la dimension dramatique dans laquelle se trouvent tous les acteurs et les actrices du spectacle vivant, de tous ceux qui font vivre la culture dans des espaces qui sont fermés, des productions qui ne peuvent pas se réaliser. Et donc c'est grave pour ces gens-là, mais c'est aussi très grave pour nous parce que nous sommes des êtres de culture et qu'au fond, la société nous dit que ce n'est pas important, que ce n'est pas le cœur de ce qu'il faut faire. Qu'on a le droit d'ouvrir la salle des ventes à Drouho, qu'on peut aller faire la queue, défiler dehors pour s'acheter des vêtements ou des choses comme ça. Ça, ok. Mais on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas aller au musée, on ne peut pas au fond avoir accès à ce qui nous permet de ressentir des émotions, de partager, d'avoir du recul critique sur ce qu'on vit. Et ça me paraît dramatique. Dans ce moment, on sait qu'y compris il y a des gens qui souffrent et voire même qui vont mourir d'isolement, de tristesse, d'angoisse. Et que la culture, c'est aussi ça. C'est ce qui nous permet de vivre, pas simplement d'être un corps biologique vivant, mais d'être un être pleinement vivant. Une insulte ! Évidemment, islamo-gauchiste, c'est à l'heure le vide. Vous voyez, l'espèce de mot dont on n'a pas de définition, qui a d'ailleurs été inventé par l'extrême droite, et qui toute l'année a ponctué le débat pour essayer d'étouffer justement toute discussion possible sur des sujets fondamentaux qui touchent à comment combattre le djihadisme et le fondamentalisme, à savoir quelle république nous voulons. Tout ça, on enterre le débat et on essaie de mettre au banc les oppositions avec un mot fétichisé, absurde, islamo-gauchiste. Quel niveau ! Un événement ! La défaite de Donald Trump. Je ne dirais pas la victoire de Joe Biden. Ce qui m'a marqué plus, c'est le fait qu'enfin, on en finisse avec ce personnage si dangereux, si dangereux, pour les Américains, mais aussi pour le monde entier. Donc voilà, ça c'est bien. On enterre 2020 et on met dehors Donald Trump, c'est pas mal. Un plat. Alors, j'aurais pu vous parler des crêpes que j'ai faites en nombre très abondant pour les enfants pendant tous ces mois de confinement, mais si je veux vraiment vous dire un plat qui m'a fait grand plaisir, je vais vous parler du plateau repas confectionné par l'ambassade libanaise dans le vieux pays de Tremblay, méga bon. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire que cette année 2020 aura été un carnage pour la restauration, pour les cafés. Et je suis très, très, très inquiète de ce qui va se passer en 2021 et de savoir comment tout cet univers qui fait partie de la vie, du plaisir, de l'échange, va pouvoir se remettre sur pied. Donc, on va se battre et j'espère qu'on va retrouver nos cafés, nos restaurants, nos terrasses, vite. une loi. La terrifiante loi de sécurité globale, on a beaucoup parlé de l'article 24, mais je vous jure que c'était toute la loi qu'il fallait mettre à la poubelle. Je retiens évidemment la gravité de cette loi, mais aussi la mobilisation populaire et notamment cette immense manifestation, place de la République, pour nos libertés. Et je veux croire que ça a été un jalon posé en 2020 qui va prospérer en 2021 pour défendre tout simplement une valeur pour moi cardinale qui est celle de la liberté. Un fourrir. Alors, un fourrir évidemment avec Guillaume Meurice le week-end, en général, quand je reprends toutes les chroniques de la semaine. Et là, franchement, chapeau. Petite mention spéciale pour la fin de l'année où il a été particulièrement heureux. Un conflit. Un conflit qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, qui est celui, pour des raisons d'ailleurs diverses, mais qui est au Karabakh où on a au fond l'Azerbaïdjan qui a attaqué les Arméniens avec une guerre très, très sale puisque l'Azerbaïdjan utilisant des armes illégales et a massacré le peuple arménien dans un silence international assourdissant et notamment de la France qui finalement, à l'échelle internationale, a pour géopolitique de vendre des armes et puis le reste passe décidément après. Donc, c'est un combat dans lequel je me suis engagée pour défendre les droits des Arméniens, défendre les principes, la démocratie, pas comme l'a fait la droite qui était sur une logique de choc des civilisations, mais pour moi, c'est vraiment au nom de la démocratie et des valeurs de paix, de justice, qu'il fallait, à mon avis, intervenir au effort et soutenir les Arméniens dans cette guerre très, très virale. Un espoir. Un vaccin. On rêve d'avoir un vaccin fiable pour toutes et tous, vite, pour nous débarrasser du Covid-19. C'est l'espoir qu'on peut formuler pour 2021. Une inhumanité. Des forces de l'ordre qui viennent arracher des tentes de migrants installés symboliquement sous l'emblème de la République et qui sont chassés au-delà du périphérique. Terrible symbole de 2020. Alors, un rêve. Un rêve, c'est que 2021 ne ressemble pas du tout à 2020 et qu'on arrive à retrouver le plaisir, la convivialité, de se toucher, des liens, de la vie, de l'amour, de la joie. C'est ça, en fait, ce dont j'ai envie, mais aussi qu'on tire les leçons par rapport à 2020 et qu'on se rende compte à quel point les logiques productivistes, néolibérales, mécaniques autoritaires qui va avec, nous emmènent dans le mur et qu'on a besoin, on a besoin de liens, on a besoin de biens communs, on a besoin de changer de modèle de consommation, de priorité. Il faut que la culture, le soin, le lien soient devant là où le profit, la compétitivité, la concurrence dominent et nous emmènent dans le chaos que nous avons connu en 2020. Voilà. Donc, c'est un rêve, c'est un espoir et c'est à nous de le construire maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501